bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors pour commencer bonne année j'espère que 2020 vous apportera beaucoup de choses positives donc une bonne santé de la joie du bonheur et dans votre travail votre vie personnelle donc du coup aujourd'hui c'est une vidéo sketch et blabla donc en fait ce serait une série de vidéos ou quand j'ai besoin de vous parler ou de vous proposer des choses plutôt que de faire qu'un audio je vous ferai l'audio plus des sketch ou des croquis pour illustrer un petit peu la vidéo pour éviter que ce soit trop ennuyant et donc du coup dans cette vidéo sketch et blabla donc il y en aura pas souvent parce que c'est quand même assez chiant à regarder mais c'est pratique pour les pour moi pour pour discuter avec vous plus facilement et donc du coup dans cette vidéo j'ai beaucoup vous solliciter et je voulais vous proposer dans cette première vidéo sketch et blabla toutes les nouvelles séries de vidéos que j'aimerais mettre en place sur la chaîne comme par exemple bah en plus de sketch et blabla il y aura par exemple en ce moment je suis en train de créer mes propres oc donc pour l'instant j'ai créé mon propre premier propre personnage que je vous présenterai très prochainement ce que je suis en train de faire de tourner la vidéo actuellement où je vous présente ce personnage donc qui arrivera dans les semaines à venir j'espère d'ici la fin du mois et donc du coup de temps en temps dans l'année donc je vous présenterai les personnages que mes oc que je dessine et que j'invente au fur et à mesure de l'année vous ferez des petites vidéos comme ça et donc du coup en même temps quand sortira de la vidéo de mon premier personnage je vous annoncerez le projet qui va avec donc qui sera mon premier le gros projet dessin et je pense que avec ses indices vous devez sûrement deviner ce à quoi je fais allusion donc courage il va falloir patienter mais ça va venir ensuite en parlant d'ossé je voulais propose vous proposer de redessiner vos oc donc c'est pas très original comme concept ça se fait assez souvent sur youtube mais j'aimerais bien dessiner vos personnages découvrir vos univers et puis faire participer la communauté à la chaîne et donc du coup j'aimerais que vous me disiez en commentaire si vous êtes d'accord ou pas pour ce genre de vidéo donc en fait tout ce que je vous proposais dans cette vidéo j'aimerais bien que vous me donnez une réponse en commentaire et donc du coup pour ce qui sera de je redessine vos oc soit vous me les enverrez par mail où je vais vous mettre l'adresse mail à laquelle vous pouvez les envoyer ou sinon sur instagram par exemple je vous m'envoyer un message privé pour me proposer votre oc les critères de sélection il n'y en a pas vraiment je ferai selon l'inspiration et du moment parce que peut-être qu'un moment j'aurais pas envie de le dessiner mais plus tard j'aurais envie de le dessiner donc je garderai tout en tête et tout ça pour les redessiner plus tard s'ils n'ont pas été sélectionnés et du coup aussi je ferai j'essaierai d'alterner entre filles et garçons et si vous pouvez me mettre un maximum de son chara design et son histoire dont s'il n'a pas d'histoire ce n'est pas grave non plus mais si il y en a une c'est encore mieux mais c'est pas parce que vous aurez pas une votre personnage n'a pas d'histoire qui ne sera pas sélectionné ça je compte quand même le dire à le préciser quand même ce que pas tout le monde a une histoire pour ses os et parfois ça vient après donc les jeux les frais en speed drawing donc sur la chaîne et le dessin terminé je le publierai sur instagram donc je vous remettre mon instagram dans la vidéo et en commentaire n'importe quoi dans la biographie enfin j'ai oublié le nom pardon excusez moi je suis fatiguée et aussi donc toujours dans les vidéos de cette année enfin de cette année les nouvelles vidéos que j'aimerais faire à partir de cette année donc j'ai quand même continué un boxing donc il n'y en aura pas souvent parce que d'un côté c'est sympa et un boxing mais de l'autre tout le temps les unboxing c'est chiant donc j'en ferai de temps en temps pas trop souvent j'en ferai on va dire de temps à autre voilà ce sera pas ce sera pas souvent et aussi j'ai pensé à un nouveau un nouveau concept de vidéo donc que je l'ai eu en réfléchissant avec mon imagination et en fait j'aimerais vous proposer une série qui s'appelle un manga un dessin qu'est ce que fait cette série vidéo en fait par exemple j'aimerais vous présenter certains mangas en dessinant en fait donc je serai en train de dessiner des personnages du manga etc tout en vous vous parlant du manga en vous faisant un résumé en vous disant ce que j'en ai pensé s'il est bien si je vous recommande ou pas et j'aimerais faire ça et en fait je ferai avec des mangas qui sont pas très connus d'autres qui sont un peu plus connus bon les très connus je ne sais pas si je vais le faire je ne pense pas parce que on parle déjà bien assez comme ça sauf si j'ai vraiment envie de donner mon avis mais ce sera plus pour les les séries pas très connus ou moyennement connus donc dites moi en commentaire aussi ça vous intéresse ce genre de vidéo je ferai des tutos dessins aussi parce que jusqu'à maintenant j'en faisais pas parce que je ne maîtrisais pas assez certaines choses et du coup moi je préfère faire des tutos quand je maîtrise le sujet parce que sinon ça sert à rien si j'arrive pas le dessiner de faire un tuto donc du coup je commencerai à faire quelques tutos cette année je voudrais aussi vous proposer à vous à des challenges de dessin donc des concours pas vraiment parce que j'ai pas les sous tout simplement mais du coup proposer des challenges donc je vous ferai une vidéo où je fais moi même le challenge et je vous proposerai je vous donnerai les choses à respecter les conditions etc et vous après vous me les enverrez sur ma sur ma mon adresse email et à la fin du temps imparti je ferai une vidéo avec tous vos dessins et je commenterai peut-être un petit peu et tout ça et donc du coup je ferai aussi d'autres séries de vidéos c'est moi qui fait tout seul des challenges de dessin que je vous expliquerai le challenge j'essaierai de le faire que j'y arrive ou que ce soit un fail ou pas que j'y arrive ou que j'y arrive pas je mettrai la vidéo quand même parce que c'est quand même intéressant de mettre aussi quand on n'y arrive pas et aussi arrivera les sketchbook tour donc pour l'instant j'ai pas de sketchbook terminé ni de sketchbook à moitié rempli donc ce sera pas pour tout de suite mais j'ai plein de petits sketchbooks en cours de remplissage et donc du coup je voulais montrer aussi et donc du coup voilà pour les nouvelles vidéos que j'aimerais faire sur la chaîne si vous avez d'autres idées de vidéos n'hésitez pas à aller les dire en commentaire je verrai si je les fais en ici ou pas si vous êtes si ça m'intéresse et si vous êtes assez nombreux à vouloir je le fasse et donc en plus de ces vidéos resteront les vidéos que je fais déjà donc les revues matériel de dessin où je présente du matériel des dessins du mois où je vous présente mes dessins que j'ai fait dans le mois et les speed drawing après aussi pour ce qui est niveau manga vous pouvez aussi me demander si vous voulez que je parle d'un manga en particulier ou bien même surtout si vous voulez que je vous fasse une vidéo mangathèque pareil pour le dessin si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous présente tout mon matériel le dessin donc voilà parce que dans la sur la chaîne je parlerai surtout de dessin manga beaucoup moins de manga surtout le dessin manga voilà et donc du coup en plus de cette de ces propositions je voulais aussi éventuellement vous parler de mes objectifs mais résolution artistique pour cette année 2020 donc ça se comporte ça se fait avec beaucoup d'entraînement donc des entraînements à faire des pauses de profil de dos à faire les pauses combat les pauses si les pauses de vues de dos m'entraîner à faire des décors plus détaillé la perspective sur les personnages la perspective sur les décors vous proposer des personnages supplément dessiner d'autres personnages donc il y aura toujours principalement du fairy tale et sûrement mes osc mais je ferai aussi d'autres mangas ça c'est sûr enfin je vous ai mis sur instagram tous mes mais mais résolution artistique que j'aimerais faire pour 2020 c'est pas intéressant de le dire en vidéo et du coup aussi je vais essayer de mieux faire les montages de mes vidéos donc celle ci de vidéo elle n'est pas très bien monté parce que j'avais pas grand chose de vidéo pour faire ce genre de vidéo puis c'est un format assez léger donc ça demandera pas trop de montage j'essaierai de faire des efforts de montage pour les prochaines vidéos de faire en sorte que ce soit plus agréable à regarder et aussi je ne sais pas si vous avez vu mais la qualité des images d'un peu mieux parce que j'ai changé de téléphone et que la caméra est vraiment beaucoup mieux pour la qualité vachement agréable à regarder je trouve et du coup bah ça vous fera un petit peu de nouveauté aussi au niveau des de l'image et donc je pense que c'est tout ah oui si d'ailleurs là dans ce sketch et blabla à un moment il ya eu un différence de ligne luminosité ce qu'en fait le jour où je filmais il est beau après il l'a fait mauvais donc c'était sans doute obligé d'allumer ma lampe et à ce moment là j'avais pas encore reçu ma lampe qui fait la lumière blanche donc que vous avez une lumière jaune dégoûtante et après le soleil est revenu donc j'ai rééteint la lampe et vous avez du coup à nouveau la belle luminosité j'en suis désolé donc je vous ai dit franchement sketch et blabla ce sera vraiment léger le montage mais par contre les prochaines vidéos elles seront bien montées j'espère donc c'est tout pour cette vidéo donc je vous attends avec impatience en commentaire j'attends de vos réponses sur ce que les différentes choses que je vous ai proposé j'espère que ça vous intéressera et que ça vous plaira n'hésitez pas si vous avez d'autres propositions et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.